coucou on est samedi 11 voilà 11 mars je vais vous faire un petit tuto d'une boîte en fait parce que je me suis rendu compte que j'avais un trou dans mes publications donc puisque j'ai dû décaler un truc enfin bon bref j'ai dû décaler une date de publication donc là j'ai un trou pour demain au niveau créatif donc je vous fais une petite boîte voilà donc je prends le craft que j'aime bien utiliser en ce moment je reste dans la même thématique le craft en ce moment c'est mathématique de pack je trouve que ça s'accorde bien voyez les choses comme ça comme ça par exemple ça s'accorde très très bien avec du craft donc on reste dans la même thématique je peux même utiliser des boutons en bois et tout ça va bien s'accorder avec voilà donc je pense qu'il va me falloir deux morceaux je viens de faire mon petit gabarit là hop et et ça va aller j'ai essayé de déterminer surtout de façon à faire ma boîte qui puisse qu'elle puisse rentrer sur sur une feuille à 4 voilà donc on va commencer par faire des plis là on va prendre dans le sens de la longueur on va faire un pli à 5 cm aller qui va déterminer la hauteur de la boîte ensuite j'ai envie qu'elle soit quand même longue donc je veux qu'au milieu ça passe 15 cm donc je vais aller 15 plus 5 donc ça sera 20 cm voilà et mon bord qui l'a fait 5 cm il faut qu'il fasse 25 cm aussi j'aime bien vous des fois vous expliquer pourquoi je fais telle ou telle mesure parce que c'est bien beau de vous dire vous faites entrer à 5 6 7 8 et puis et pas vous expliquer pourquoi au moins comme ça si vous avez envie et là on coupe 1 et comme ça si vous avez envie de refaire la même genre de création mais avec des tailles un peu différentes bah vous avez entre guillemets ma logique de réflexion voilà même si des fois c'est logique que pour moi là du coup on va faire 5 cm puisque mes bords là ils sont de 5 mais bord ici sont 5 cm donc forcément les autres faut qu'ils fassent faut qu'ils soient aussi de 5 cm voilà et je veux pas une boîte carré donc je vais pas refaire 15 cm ici je vais faire seulement 5 cm donc ça sera une boîte de 15 sur 5 donc je vais aller à 10 et après ben forcément je vais aller à 15 et là je coupe voilà on a ça on va d'abord préparer le tout donc je coupe ici et sur le petit carré du coin je coupe en biais voilà je coupe ici et je prends bien alors mon papier c'est du 300 g donc ça reste quand même assez solide parce que j'avais essayé avec bah là du coup j'ai essayé avec du papier de chez action alors je sais pas trop c'est quel grammage les papiers de chez action les blocs 30 30 mais je croyais que c'était pas assez costaud donc hop et voilà ça c'est notre fond on va faire tout de suite pendant qu'on a sa sortie on va faire le couvercle donc je veux pas que mon couvercle face soit aussi haut que ma boîte de base vous voyez ça c'est quand je fais mes gabarits oui c'est agrafé c'est pas collé oui c'est vite fait c'est fait c'est fait juste pour voir pour me rendre un petit peu compte pourtant j'en ai fait des boîtes et des boîtes et des boîtes mais voyez il faut toujours un petit essai avant là j'ai fait deux centimètres et non trois centimètres je pense que je vais faire que deux centimètres je pense que je vais faire moins descendre que ça parce que j'aimerais mettre une petite bande de dentelle autour donc alors je vais faire un premier pli seulement à deux centimètres voilà après il va me falloir 2 cm 15 alors par contre je vais faire 15, quelque chose je vais rajouter un ou deux millimètres donc 15 plus 2 15 d'ici plus de ma barre ça fait 17 7 7 normalement mais je vais rajouter quelques millimètres donc je décale de deux millimètres pas grand chose voyez c'est pour que le couvercle parce que si on fait exactement la même dimension le couvercle il va pas s'emboîter sur le fond donc je rajoute j'ai rajouté quelques cent quelques millimètres pardon et là je vais rajouter deux centimètres de ma base voilà voilà oui du coup ça fait c'est bien et là je coupe donc ça fait là ça fait 19,2 vous voyez pas grand chose vraiment il faut pas grand chose on refait la même chose ici donc deux centimètres alors là ça pour que ce soit plus facile j'ai pris sur le côté comme ça là c'est bien un plaqué droit deux centimètres et on va faire bas 5 voilà mais deux centimètres sont là là on va faire 5 maintenant 5 vient mais pardon 5,2 voilà on décale un peu on fait un marquage et je rajoute deux centimètres à ma base voilà donc il me reste ça c'est plutôt pas mal je mets dans ma porte j'ai l'impression que c'est trop petit on va maintenant couper pareil tu es pas j'ai l'impression que c'est trop petit mon truc bah oui bah oui je suis bête bah oui alors faites pas ce que j'ai fait là bah oui j'ai fait trois centimètres ici c'est pas trois centimes j'ai fait 2 en fait en fait j'aurais dû faire 5 plus 2 ça fait 7 mais en fait j'ai fait 7 au total mais bref je vais pas vous embrouiller on recommence c'est pas grave on fait un trait à 2 cm voilà 2 cm c'est reparti ensuite 2 plus 5 ça fait 7 voilà là on va à 7, quelque chose voilà et on rajoute 2 ça fait 9 et quelques je sais pas pourquoi j'ai voilà oui là ça me paraît mieux là ça me paraissait trop petit j'ai quand même une chute on va quand même la garder voilà j'avais un doute un gros gros doute j'avais bien raison donc là je fais pareil qu'avec l'autre mais c'est beaucoup plus petit voilà et voilà les petits bouts vont aller à la poubelle voilà voilà voyez ça donne ça on va marquer tous les plis tous les marquages à droite à gauche hop donc je marque tous les plis voilà ici 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 et il peut bien marquer celui-là il parait beaucoup là pourquoi il y en a beaucoup là et pas beaucoup là je fais je fais que des bêtises aujourd'hui c'est pas possible 2 cm ici et ah bah non mais visuellement j'avais l'impression que c'était c'est bizarre ça non c'est pas possible il y en a plus là il y a deux et là ouais il manque deux millimètres ça ira ça ira quand même il va falloir commencer 36 fois ça ira donc là ce qu'on va venir faire je vais venir faire marquer tous mes plis de partout voilà je vais venir coller les angles voilà donc il me faut des pinces de la colle et c'est parti donc on met de la colle à ce niveau là et à ce niveau là hop hop je viens mettre bien bord à bord ici que ça soit propre que ce soit bien net on va dire voilà on fait pareil ici on met des pinces comme ça vous n'avez pas besoin de le tenir si vous en avez pas vous pouvez mettre des trombones ça marche aussi avec avec des trombones allez tu vas bien te mettre voilà pour ça on va faire pareil avec ça j'espère que ça va aller bon si vraiment ça va pas je referais c'est pas grave mais je crois que j'ai oublié de rajouter les quelques millimètres je crois je suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est ça le ma petite erreur les pinces là c'est quand même bien pratique avant je prenais des pinces en bois c'est joli les pinces en bois mais sauf que des fois quand il y a de la colle qui déborde un peu et bien les pinces en bois elles ont tendance à déteindre sur votre papier donc c'est bien dommage voilà donc mon couvercle qui va venir ici qui va venir se mettre ici j'espère que ça va aller bref on verra bien je vais faire ma nouvelle passion je vais ancrer donc cette fois je vais prendre celle là alors je vais changer la mousse je vais venir la mettre sous le monde tac tac et tac donc hop je viens mettre oui c'est pas mal en marron ça va bien aller avec le reste voilà ça fait pas ça fait pas grand chose d'entrer franchement ça fait pas mais ça rajoute un petit on va dire une petite subtilité enfin je sais pas comment vous expliquer c'est vintage moderne je sais pas comment vous dire hop c'est pas bien grave hop je remets ça quand même hop un petit peu partout sans trop insister non plus faut pas que ça faut que ça se voie faut que ça soit suggéré en fait voilà c'est ça l'idée faut que ça soit suggéré hop voilà là ça me va pour l'instant peut-être là je vais rajouter un petit peu voilà ensuite on vient faire la même chose ici sur tous les coins sur tous les angles et tous les coins voilà là c'est pas bien collé quand même voilà hein qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte pendant que je fais ça pas grand chose hop voilà voilà et sur les bords caroline du canada caroline du canada doit être contente de voir que j'utilise son matériel parce que là depuis que je l'ai ça m'a bien incité à utiliser déjà je commençais à pas mal utiliser caroline caroline si tu passes par là tu vois ça me sert voilà hop c'est pas le bon la bonne couverture ah si et je voulais également utiliser des bandes de papier que j'avais faites il y a quelques temps et en fait je vais les vieillir un petit peu les bords donc pour info 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 ça j'ai fait avec ma perfo ah je sais pas où elle est ma perfo de bordure que j'utilise tout le temps vous savez ma perforatrice ma et ok bon bah je l'ai pas sous les yeux je vais pas la chercher pendant 3 heures c'est une perfo noire de la marque ma et et ça fait de la dentelle c'est elle est vraiment bien cette perforatrice franchement je l'aime beaucoup donc je vais peut-être me mettre là sur le voilà sur un support pour mettre un petit peu un petit peu de couleur un peu moins blanc vous voyez que ça tronche un peu moins avec le craft j'accentue un petit peu plus la bordure voilà donc je vais faire ça pour venir le coller ça se trouve il va falloir que je les recoupe non je vais venir coller ça comme ça à l'intérieur de ma boîte donc je vais faire ça tout le tour et puis je vais vous retrouver voilà parce que je suis pas très c'est pas passionnant passionnant de me regarder faire ça non plus vous voyez hop ça ça je vais venir couper ici et je vais venir mettre de la colle sur ma bordure là hop et je viens la me placer à l'intérieur de mon couvercle voilà comme ça je vais essayer de me baser par rapport aux petits traits voilà je vais mettre comme ça tout autour voilà je fais les trois autres côtés et on se retrouve après voilà hop 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 ça je les laisse là sinon je vais pas les retrouver et je vous retrouve juste après d'accord à tout de suite voilà j'ai bon ça j'en ai vous voyez j'en ai pas utilisé beaucoup j'avais fait des bandes d'avance comme ça c'est bien comme ça quand j'en ai besoin bah je les ai sous la main mais ça me attendez voilà oui elle est là ah pardon vous voyez c'est celle là voilà j'en avais fait d'avance j'avais même fait un petit short petite vidéo short que vous avez de 30 ou 60 secondes là pour vous montrer faire les bordures parce que je sais qu'il y en a ils savent pas trop moi j'utilise la perfo à l'envers enfin bon voilà bref là vous voyez j'ai fini ma bordure et j'ai même pas testé encore pour voir si ça allait oui ça va j'y vais délicatement voilà ça fait une jolie petite boîte vintage comme ça ah non moi j'aime pas le vintage je vais vous le dire à chaque fois ensuite 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 mince j'avais un ruban alors attendez est-ce que c'est dans ce sac là j'avais un ruban un ruban marron que j'avais envie d'utiliser alors attendez je fouille dans mes affaires bon je fais une petite pause et je reviens me revoilà donc c'est ce petit ruban là en vichy beige j'adore j'ai pas besoin de vous j'adore donc je vais venir le placer là sur mon couvercle voilà et et on va continuer attendez je vais mettre du double face mais j'ai quand même envie de mettre de la couvercle donc hop hop je vais essayer d'aller droit c'est pas toujours facile hop voilà je vais continuer dans la lignée non je vais couper au fur et à mesure ça sera mieux parce que sinon je risque de faire des bêtises donc je mets mon double face ici je mets mon double face avec un peu de colle ici on y va là aussi et on fait les quatre coins comme ça j'ai pas coupé j'ai pas coupé par contre le ruban je le mettrai d'une traite et hop voilà on va venir enlever le le double face enfin la protection du double face c'est toujours un petit peu une galère ça hop un côté un ah bah non là vous voyez j'ai tout enlevé je vais enlever un côté déjà je vais mettre mon ruban que à la moitié ici parce que je vais venir là à la moitié ici voyez je fais pas toute la bande entière comme ça mon raccord sera ici et je pourrais mettre un nœud au milieu pour cacher le raccord du début et de la fin du ruban bien sûr bien sûr ça ne veut pas voilà c'est bon hop voilà je continue là j'ai tout pris j'ai encore tout pris j'ai encore tout pris ça c'est relou c'est relou voilà là c'est bon hop je viens placer mon ruban voilà voilà et là il faut que j'enlève aussi voilà c'est un jeu de patience des fois les doubles faces hop et et voilà donc je suis venu rejoindre le début et la fin voilà ensuite je vais faire un petit nœud comme dame j'espère que je vais y arriver des fois je m'y reprends 50 fois ça devrait le faire hop voilà 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 ouais ça est sympa je vais oh bah je peux en laisser un grand bout quand même non peut-être pas si grand que ça hop hop là et je vais couper en en pointe l'autre côté à peu près de la même dimension voilà je vais couper en pointe voilà comme ça et bah j'ai pas fait chauffer mon picelle à colle chaude donc je vais le faire chauffer pendant que je fais autre chose et puis et puis et puis comme ça quand j'en aurais besoin là tout à l'heure il sera chaud voilà j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin de le coller tout de suite tout de suite non plus voilà je le laisse là je vais l'utiliser après ensuite je voulais oui j'ai sorti ça c'est pile poil dans les thèmes c'est un album bébé c'est un blog bébé vous voyez j'ai déjà utilisé quelques papiers du vichy bah parfait parfait bah écoutez on va pas chercher plus loin il y avait plein d'autres trucs très sympa mais non bah non je vais bah non je vais m'arrêter là bah nickel bah écoutez je me suis dit je vais chercher mon endroit blonde et bah pas du tout pas du tout pas du tout donc je vais couper là ça fait 5 cm je sais pas je vais couper à la limite déjà de mon de ma découpe là encore un petit peu voilà hop nickel alors là ça pouvait pas tomber mieux je me rappelle plus j'ai du choix de création avec avec le papier là voilà bah voilà ça va faire ça si je vais couper encore un tout petit peu pas grand chose avec un petit chouïa là ah bah voilà bon je vais couper avec ça sinon je vais abîmer mon papier vous voyez des fois ça bloque on sait pas pourquoi c'est peut-être parce que je m'y prends mal aussi voilà et bien sûr je vais ancrer regardez regarde elle me saoule avec son ancrage c'est là elle me saoule avant elle n'en parlait jamais maintenant elle fait que ça Snowy elle gratouille le canapé vous voyez ça fait un un relief marron j'aime bien ça ressort Snowy arrête Snowy arrête ah là là attendez me revoilà donc entre temps j'avais des découpes d'oeufs vous savez j'avais fait ma couronne de Pâques et j'avais fait pas mal de découpes d'oeufs comme ça j'ai pas tout utilisé et là j'ai pensé que ça pouvait être sympa de l'utiliser pour mettre sur la boîte donc j'ai ancré avec ça voilà et je vais mettre aussi un petit nœud ici en haut voilà basique truc très 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 ordinaire donc là je vais venir coller mon fond ici voilà avec de la colle de la colle normale hop tac tac donc je vais essayer de bien le centrer voilà voilà le nœud ça y est je crois que ma colle elle a chauffé je vais pouvoir venir le placer peut-être celui-là ici voilà moi j'aime bien ensuite je vais venir mettre l'autre nœud au niveau de l'oeuf ici voilà voilà ça j'aime bien le placer ici mais peut-être en peut-être en mousse ouais peut-être je vais non je vais pas faire en mousse je vais me faire moi-même ma mousse je vais faire là avec une chute là ici alors je vais venir faire quoi je vais venir coller une partie pour que ça fasse de l'épaisseur et recoller encore comme ça donc ça fait une petite épaisseur pour mettre en dessous ça ça peut être aussi une astuce si vous n'avez pas de mousse double face 3d et bien vous mettez plusieurs épaisseurs de papier un peu cartonné et ça vous fait une épaisseur ouais voilà ça sera bien voilà et comme c'est trop c'est la peintre trop mignon ça va super bien aller ensemble je vais le mettre ici voilà nickel alors là j'aime beaucoup alors il n'y a pas de rose mais j'aime beaucoup voilà donc voilà ma boîte j'aime beaucoup je viens de le dire je me suis rendu compte là que j'avais dit 50 fois la même chose j'aurais très bien j'aurais très bien pu mettre à la place du lapin un nid comme ça mais ça sera pour une autre création voilà pour info les lapins comme ça je les ai trouvés chez Truffaut voilà donc vous avez votre petite boîte comme ça franchement petit cadeau d'assiette c'est très sympa et quand vous ouvrez des petits chocolats et ben moi j'apprécie cette création j'espère que vous l'apprécierez tout autant après bon faut faire un petit peu attention quand vous remettez votre boîte euh avec la dentelle là faut pas la plier vous voyez là hop voilà faut pas la plier faut y aller avec délicatesse voilà c'est pas toujours facile mais euh je sais pas ce que vous en pensez mais ces petits lapins là ils peuvent très bien faire l'affaire aussi pour euh un petit cadeau de naissance hein franchement ils passent partout ceux là je suis très contente je l'ai gardé enfin j'en ai deux autres et euh je vais peut-être vous faire quelque chose dans l'année euh qui soit euh naissance avec ça ça fait assez mixte hein voilà bon ça fait peut-être un peu plus garçon mais éventuellement on peut rajouter un petit nœud rose ici sur la salopette ou dans les oreilles et le tour est joué hein voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu moi j'aime beaucoup donc euh je vous partage ça avec un grand plaisir et puis euh je vous dis à très très vite pour autre chose voilà certainement encore avec du craft certainement encore avec des petits lapins avec des oeufs du vichy voilà ça me ressemble c'est ce que j'aime voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite ciao 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 ciao